coucou chez nous voilà on vous a montré un petit peu notre beau terrain et on voulait juste faire une petite courte vidéo pour vous prévenir j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente qu'on va peut-être faire non pas un stage parce qu'on n'a pas été capable de le programmer vous savez quand on est hs déjà et que tout ce qui est internet et répondre aux mails on peut pas répondre aux mails par exemple donc envoyer des mails et envoyer le téléphone et on peut répondre par téléphone voilà donc pour les ces raisons là le stage a été modifié on va en faire un stage à la carte c'est à dire que vous pourrez venir vous pouvez venir entre le 10 juillet et le 21 juillet à peu près si vous pouvez venir pour les dix jours c'est bien si vous venez seulement pour pour un petit temps c'est bien aussi comme vous avez sûrement pas prévu ça puisque vous n'avez pas été prévu les dates donc donc ce qu'on va proposer c'est ceux qui me connaissent savent qu'on fait des stages très intéressants donc là ça sera pas un stage à la carte donc alors qu'est ce qu'il y aura sur la carte menu menu bah il y aura c'est pas de la méditation ouais donc la base d'approche méditatif ouais et des énergétiques du type qigong du type il peut y avoir un peu de yoga et puis il y aura aussi éventuellement de la soufro la soufrologie la relaxation je précise que s'il est soufrologue et qu'elle est voilà elle peut animer donc des sessions de yoga et jacques est astrologue donc il y aura aussi de l'astrologie si vous voulez et il y aura aussi du jardin en permaculture voilà 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 vous avez de la chance parce que au mois de juillet il ya moins de boulot il ya toujours des choses à faire dans le jardin la déco et à l'arrosage voilà l'arrosoir principal derrière vous un étang magnifique donc voilà donc il ya de quoi arroser donc la nourriture et vegan enfin on vaut vegan parce qu'on mange aussi des yeux si vous êtes 100% vegan on peut tout à fait s'adapter on peut ne pas mettre alors on précise c'est à la carte mais par contre les menus sont pas à la carte puisque c'est et en général ils sont ici on est végétarien et même les poissons on les mange pas derrière dans les temps donc il ya vraiment une optique de bienveillance vis-à-vis des animaux aussi donc évidemment voilà donc n'apportez pas votre saucisson pour le partager convivialement avec nous le premier marchera pas ça va être très 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 on va on va pleurer en pensant aux cochons et voilà ça va pas le faire voilà donc donc les bases c'est ce qui est obligatoire sur le lieu tout sera libre en autogestion qui est obligatoire sur le lieu pour préciser parce que la liberté absolue ça n'existe pas on sait bien donc vous êtes prévenus avant c'est qu'il y aura des sessions de méditation auxquelles on demande à tous de participer parce que ça change l'ambiance ça fait meilleure ambiance il y aura des séances de travail jardinage vaisselle et le montage de cabane montage de cabane si possible si on est assez nombreux bon jardin en permaculture donc arrosé surtout et puis et puis qu'est ce que j'ai pas dit et puis la nourriture forcément alors c'est quand même important c'est vous attendez pas à trouver un quatre étoiles parce que c'est plus un 1 1 moins 0,5 étoiles c'est très routes ici très très route dans le sens où alors c'est c'est étudié pour les électros sensibles et électro hyper sensibles dans le sens où on garantit rien on est suspendu à l'allumage éventuel d'une antenne dans les jours semaines mois qui suivent donc pour l'instant elle n'est pas là donc voilà on est cool il n'y a pas d'ondes du tout très très peu très très peu et oui nous on est très être hyper sensibles au point qu'on puisse pas se déplacer sur les sur les routes du tout donc des gens moins être sensibles que nous se diront waouh c'est le paradis c'est sûr ouais on dort bien et tout ça par contre bon pas de réseau donc ça veut dire pas d'eau courante pas d'électricité bon pas de connexion internet facile facile filaire on peut mais pas de téléphone portable allumé sur le lieu et donc ben des douches type douches de camping des toilettes sèches et puis et puis voilà des gestions de la vaisselle et de la cuisine qui est un petit peu plus moyen-âgeux pour faire chauffer l'eau quoi il n'y a pas d'eau chaude on est on est sans réseau c'est à dire plus sans réseau d'eau non plus on fonctionne avec de l'eau de pluie donc économie d'eau très très forte on se lave quand même donc voilà vous apprendrez à vous laver avec un verre à dents d'eau un litre d'eau ah oui alors quelque chose qui est important quand même c'est que avant que nous soyons isolés à la campagne nous étions des thérapeutes et nous avions un projet justement de faire une communauté relationnelle et on a on abordera donc l'écologie intérieure parce que l'écologie extérieure il y a il y a plein de de low tech de choses formidables et l'écologie intérieure il ya des histoires de gouvernance et tout ça qui sont intéressants mais l'écologie intérieure c'est du social mais l'écologie intérieure voilà exactement l'écologie intérieure qui part de la psychologie de chacun de la manière qu'on a de gérer notre intériorité consciente inconsciente souffrante et aussi pleine de potentialité oui parce qu'on n'a rien contre la cnv ou la permaculture mais enfin ça devient les deux tartes à la crème principale sur les trucs écolos c'est permaculture en jardin et puis communication non violente pour les gérer de ce n'est pas vrai que ça résout tout c'est faut voir plus large et comme on a eu l'expérience des communautés en dehors du fait qu'on est nos étiquettes des thérapeutes depuis très longtemps il ya ce côté il ya ce côté recherche de mode de vie on n'a pas attendu on a été dégradé à thunberg des années 80 donc on passait pour fou à l'époque mais bon les choses maintenant nous donne raison on avait prévu que ça allait tourner mal pour l'écologie bon malheureusement c'est le cas on a essayé de tirer la sonnette de l'arbre pendant plus de 30 ans en vain le giec a mieux fait que nous pour finalement pour dire oui oui on a les preuves ah bon donc c'est bon maintenant les gens savent mais du coup comme ils ont pas écouté les écolos parce qu'il est prenez pour des branques quoi en gros ils sont pas au courant de ce qu'il faut faire pour vivre autrement et c'est très important de savoir comment vivre autrement parce que les gens comme nous 40 ans d'expérimentation de l'écologie au quotidien et à l'extérieur et à l'intérieur c'est à dire comment on gère la richesse de relation à la terre et au ciel les deux à la fois l'homme étant entre les deux tout ça c'est à explorer et vraiment ça ça change les relations inter individuelles parce que les gens qui sont pas connectés là haut et connectés en bas très souvent d'ailleurs en général ça le fait pas pour les relations dans des groupes et du coup les groupes se cassent la gueule je vois ce que vous êtes courant à chaque fois qu'il y a des beaux lieux il y a une éolienne comme ça et vous revenez trois ans après les gens se sont bouffés le nez c'est un panier de crabes et ça se casse la gueule chacun reprend sa vie ou c'est un autre groupe qui est ça fait du temps ou alors il y a une prise de pouvoir de pouvoir sur le lieu il y en a un qui dit bon moi j'ai acheté le lieu c'est moi qui vais gérer tout ça toi tu vire toi tu restes parce que tu m'obéis donc ça la belle gestion libertaire ça devient une gestion facho au bout de trois quatre ans il ya des raisons à ça donc on peut explorer ça pour ceux que ça intéresse ce que j'aimerais dire en fait c'est que la pollution extérieure de la planète à tous les niveaux correspond aussi à notre propre pollution psychique qu'on a projeté à l'extérieur et cette pollution psychique il faut je veux dire tout va être possible pour l'être humain pour tout réparer pour pour vraiment être résilient malgré le changement climatique et tout cette résilience si elle vient de l'intérieur et cette résilience qui vient de l'intérieur ne demande pas des grands moyens techniques et tout ça mais ça demande ça demande un engagement intérieur alors peut-être que vous vous dites que c'est trop et tout ça mais en tout cas nous ce qu'on propose c'est ben voilà c'est une manière de le faire qu'on a étudié de mille et une manière psycho spirituelle ouverte sans dogme particulier et libertaire donc c'est pas une secte voilà donc ben voilà je crois que sinon on va commencer à mes chers collègues bravo on a fini et bien salut allez au revoir puis vous venez comme vous voulez voilà vous avez alors condition oui matériellement oui matériellement venez avec une tente et avec de quoi on ne fournit ni draps ni rien du tout et vous vous en mordez et l'enfrontal et des bottes il y en a sur place pour arroser sauf si vous faites du 46 et des connexions obligatoires pendant les moments où vous êtes là alors il ya peut-être 10 minutes le soir pour aller à 500 m de là ouvrir votre portable mais aucun portable qui doit être ouvert sur place parce qu'évidemment si on invite des EHS vous savez qu'un EHS en 10 minutes de portable allumé vous le rendez complètement malade pour 3 jours donc merci je vous ai compris c'est ça ah oui et puis il y a aussi un mobile home dans lequel on peut on peut dormir je lui dire si on est plus nombreux si on est plus nombreux on montra une grande tente ah ouais un grand chapiteau super 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 cool et on a un chapiteau qu'on ne montre que si on est plus que 5 voilà ça c'est très très cool c'est très dedans voilà en tout cas on est en bretagne il fait frais donc n'ayez pas craint pour la canicule même si la température monte c'est quand même très très tomable ouais voilà cette fois au revoir pour de le bon ciao ciao et à bientôt j'espère laissez votre numéro de téléphone ah oui laissez pour participer vous prenez le mail jacquidompegmail.com et vous et vous connaissez jacquidompegmail.com ça remet en dessous et vous laissez votre numéro de téléphone et si vous voulez le signal c'est encore mieux parce que je peux carrément parler et nous on vous recontactera pour voilà pour discuter et puis voilà allez ciao voilà c'est ciao ciao